Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les personnes qui sont taureaux et ascendants taureaux. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que je m'adresse à un maximum de taureaux et d'ascendants taureaux. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects soient peut-être un petit peu moins marqués en fonction de votre situation personnelle. Je vous invite donc à regarder le signe de votre ascendant, ce qui ne se trouve pas en taureaux, ainsi que celui de votre lune. Ces vidéos pourront déjà vous apporter un premier éclairage supplémentaire. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours me joindre par e-mail à satyaavoyance.com et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Eh bien, mille merci et puis énormément de gratitude. Ce mois de février 2016, pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux, va s'axer autour de retrouver la flamme, autour de peut-être reprendre le contrôle, reprendre les rênes, retrouver un sens de la motivation. Certains d'entre vous, au fil des mois, peuvent avoir le sentiment d'avoir un petit peu lâché les rênes, d'avoir perdu de vue leurs objectifs, ou alors de peut-être n'avoir jamais tout simplement réfléchi sur leurs objectifs de vie. Et je pense que cette interrogation va être au cœur des énergies de février 2016 et va porter un petit peu sur tous les domaines de votre vie. Alors, pour certains, bien évidemment, ceux qui ont déjà fait ce travail d'interrogation vont être moins touchés par cette énergie de bilan, de bilan et de direction. Tandis que pour d'autres, il y aura... Alors, cette interrogation peut se porter peut-être sur le domaine amoureux, sur le domaine professionnel, sur le domaine de la famille. Vous ne serez pas tous nécessairement touchés par une remise en question d'ordre global, si vous voulez. Donc, pour la lecture, je vais essayer de passer un petit peu tous les domaines en revue afin que cela soit le plus parlant pour chacun d'entre vous. Tout d'abord, en ce qui concerne les conseils des maîtres, vous allez être placés sous la protection de l'archange Michael, qui est un important symbole de protection. Vous avez également la Vierge Marie qui est là pour vous apporter de sa douceur. Donc, on va alterner entre la force de Michael qui vous dit « Vous le pouvez ». Il va vous donner une énergie qui est très masculine, une énergie qui est très martienne, une énergie qui va vous donner le courage de passer à l'action, le courage d'avancer, de bouger physiquement. Et on a en même temps la Vierge Marie qui va venir. Donc, ce sera une force. Donc, la Vierge Marie dont le message, c'est « Maternez-vous ». Et ce sera une force qui va vous aider vraiment à poser des bases solides, saines, sereines, harmonieuses pour le reste de l'année 2016. Ce mois de février va vous demander de faire un travail qui va vous bénéficier ensuite pour le reste de l'année. Avec Michael, on va passer dans une énergie qui sera de réalisation, en fait. On passe dans une énergie où on va œuvrer, où on va peut-être poser son empreinte un petit peu plus dans le monde physique. On sort du monde des émotions pour arriver dans le monde de la matérialité. Et c'est ce que vous dit la toute première carte de votre tirage, qui est le Roi d'Épée. Le Roi d'Épée qui siège dans son trône, qui a son épée dans sa main droite. L'épée qui est le symbole de... L'épée qu'on retrouve également sur la carte de l'archange Michael, qui est le symbole de l'homme dans toute sa splendeur, qui va trancher, qui va prendre une décision. Le Roi d'Épée est un personnage qui peut faire peur. Alors, soit il s'agit de vous-même, Ami Toro, dans votre côté autoritaire, dans votre côté je m'impose, soit il peut s'agir tout simplement d'une énergie qui va intervenir dès la première semaine de février. Et ce sera une énergie, une énergie de résolution. On me parle de certains d'entre vous, Ami Toro et Asenon Toro, qui vont voir un conseiller professionnel, un avocat, quelqu'un qui travaille dans le milieu peut-être de la loi, tout ce qui a trait à la législation. Peut-être qu'il faudra trouver des accords sur un plan légal, ou alors sur un plan financier, ou alors vous-même, vous travaillez dans ces domaines d'activité-là, tout ce qui est finances, lois, tout ce qui est également des conseillers juridiques. Donc soit vous êtes concerné par cette profession, soit vous allez devoir, soit il vous est conseillé, parce que bien entendu vous conservez votre libre arbitre, ou alors il vous est conseillé de vous rapprocher de ces professions-là, parce qu'elles ont un conseil à vous donner. Donc pour ce mois de février, il va y avoir quand même de régularisation à mon avis, pour certains d'entre vous, et vous allez devoir peut-être gérer des papiers administratifs, prendre des décisions également dans le cadre administratif. Si ces décisions doivent être prises dans le domaine professionnel, ça signifiera que certains d'entre vous, notamment les taureaux et ascendants taureaux qui sont en recherche d'emploi, vont enfin décrocher ce job, et ils vont le décrocher à la force de leurs efforts. Avec le valet d'épée inversée qui est votre seconde carte, on vous demande de mettre de côté, de montrer que vous êtes l'homme, la femme de la situation, mais de faire preuve, de montrer que vous êtes aussi capable de faire preuve de diplomatie, de baisser un petit peu le côté impulsif, le côté rentre-dedans, le côté... Comment dire ? Alors, c'est vous trouver le juste milieu, d'accord ? Vous imposer, montrer vos compétences, mais montrer qu'il y a également un côté humain à la clé, et que vous êtes capable de vous remettre... Vous êtes capable de vous remettre en question, vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe. Vous n'êtes pas qu'un voyageur solitaire, ou alors un travailleur solitaire. C'est comment vous allez vous harmoniser. C'est pour ça aussi que vous avez le 3-2-coupes qui est inversé. On va vraiment vous attendre dans le milieu professionnel sur la façon dont vous vous intégrez dans le paysage, la façon dont vous vous intégrez à vos collègues, la façon dont vous êtes un bon coéquipier, en fait. Donc, ça s'adresse tout particulièrement aux taureaux qui sont dans des professions où on leur demande d'être à la fois capables de travailler en toute autonomie, mais également de travailler en équipe et de veiller à l'atteinte des objectifs de l'équipe, avant leurs objectifs personnels. Enfin, sur le plan familial, sur un plan plus personnel, avec ce roi d'épée, on est dans une énergie paternelle. On est dans l'énergie du père, dans l'énergie d'une personne qui est... Alors, soit qui va constituer une famille, soit qui va être amenée à mettre en œuvre toutes ses facultés paternelles. Comment est-ce que vous allez prendre soin de votre foyer ? Il y a des décisions importantes qui doivent être prises à l'intérieur du foyer, pour lesquelles il faut savoir faire preuve d'autorité. Voilà, c'est ça qui va être mis... Du coup, le 3 de groupe inversé signifie on arrête la rigolade, on arrête les côtés cools, et on serre un tout petit peu la vis. Voilà pour le domaine personnel. Et sur un domaine plus sentimental, ça signifie que certains d'entre vous, Ami Taureau et Ascendant Taureau, vont avoir une mise au point avec leur partenaire, avec l'archange Michael, ça signifie que c'est une mise au point qui est devenue nécessaire, peut-être qu'il y a eu beaucoup de laissé-aller. Vous avez l'impression, justement, dans ce domaine-là, d'avoir perdu le contrôle, d'avoir lâché les rênes. Vous avez l'impression qu'il y a un manque de respect, peut-être aussi, à votre égard, un manque de considération, ou alors vous-même, vous êtes dans un manque de considération vers votre partenaire, et c'est vous qui allez avoir ce petit rappel à l'ordre. En tous les cas, il y a un rééquilibrage qui va se faire, un petit peu par la force, mais on vous demande, justement, le but du taroscope, c'est d'avoir un regard qui soit ouvert, et qui soit en conscience sur les événements, et d'agir en toute conscience également. Sur la seconde semaine de février, vous avez le cavalier de denier qui est inversé, vous avez le 6 d'épée également qui est à l'endroit, et le 5 de bâton qui est inversé. Le 5 de bâton, c'est une carte qui apporte quand même des conflits, qui apporte des malentendus, qui apporte la sensation de ne pas être entendu, ce qui me ramène à l'énergie dont nous venons de parler pour la toute première semaine de février. Comment est la communication, en fait, envers les autres ? On vous demande de maintenir une communication qui soit équitable. Restez ouvert à l'avis des autres, mais donnez également le vôtre. Voilà, soyez dans un équilibre des forces. Ne cherchez pas à imposer votre point de vue parce que ça ne va pas passer. Avec le 5 de bâton, il est clair que vous allez tomber sur une opposition, et ce n'est pas par la force que vous allez réussir à mener votre... à mener votre... comment dire, votre bataille à son terme. Avec le cavalier de Denis inversé, le message peut être que certains d'entre vous, Ami Taureau et Ascendant Taureau, se sentent pris dans une routine. C'est une répétition de schémas de conduite. Alors, ces schémas-là peuvent apporter des résultats positifs, mais ce cavalier est inversé. Donc, à mon avis... Et en plus, vous avez le 6 d'épée qui évoque un passage d'une situation à une autre, et c'est un passage qui est absolument nécessaire et qui doit se faire sans regret. Donc, interrogez-vous sur votre façon d'interagir, sur vos modes de fonctionnement, ont-ils été porteurs jusqu'à présent, ou alors vous ont-ils desservi finalement ? Ce sont toutes ces interrogations-là qui vont vous accompagner tout au long du mois. On a vraiment une remise en cause. Si dans votre relation amoureuse, par exemple, vous pouvez vous ressenter une certaine routine, ça signifie que vous allez emmener votre partenaire sur un autre rivage. Vous allez sortir ce partenaire, et vous-même, par la même occasion, des sentiers battus. Vous allez sortir cette personne de la routine qui s'est installée dans le couple, et ce ne sera que pour le mieux. Cette personne peut émettre une certaine résistance, mais au final, ce sera quand même bon pour le couple. Regardez la magnifique configuration qui vous attend pour cette troisième semaine de février, qui va être la plus belle. Pour vous, vous n'avez que du denier, vous n'avez que des résultats positifs. On a le 2 de denier qui évoque des opportunités, certes des choix à faire, mais s'il y a choix, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des possibilités qui vous sont offertes. Vous avez la reine de denier, et vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier qui est une carte absolument magnifique, qui nous parle de réunification, qui nous parle de personnes que l'on va retrouver. C'est une certaine célébration, mais plus dans le cadre familial, je dirais. Je ressens que ça va être une... Oui, vous allez avoir certainement de bonnes nouvelles familiales à célébrer. Peut-être des unions avec la reine de denier, peut-être un mariage à l'horizon, peut-être une naissance également. La reine de denier, en plus le 10 de denier, me font vraiment penser à une naissance. Il y a certains d'entre vous qui vont avoir envie de mettre un bébé en route, ou de mettre un projet, en tout cas, en commun, en route, et qui a trait au foyer. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de vivre avec leur partenaire, donc de franchir ce cap important. Il y a un engagement qui est pris, et c'est un engagement pour le mieux, entre des personnes qui... Et justement, peut-être que les conflits, ou alors les malentendus qui auront lieu en début de mois, vont être résolus. En plus, on va avoir la Saint-Valentin le 14 février. Il y a vraiment quelque chose d'énergie, une très très belle énergie, qui va traverser le taureau et les ascendants taureau. Mais je pense que les taureaux en soleil, vont le ressentir de façon plus franche, plus nette, que ceux qui sont ascendants taureau. Alors, laissez des commentaires, en tout cas, si vous êtes concernés par cette situation. Et sur la fin de mois, on a la lune, on a le chariot, et on a l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée qui est inversé, va bien avec le chariot, finalement, parce que ça signifie qu'on est dans une situation où on a besoin de renforcer ses objectifs de vie. C'est exactement ce que je vous disais en début de tirage. Il faut que vous retrouviez la flamme, il faut que vous vous remobilisiez, pardon, que vous retrouviez confiance en vous, un sens de la clarté par rapport à... Et la lune, à l'envers, c'est justement l'absence de clarté. L'absence d'une vraie guidance, l'absence d'un... On ne suit pas ses objectifs, on ne suit pas ses émotions, on n'écoute pas son intuition. Il y a une déconnexion, en fait, qui se produit, peut-être parce qu'on a basculé dans une énergie qui, pour le coup, est trop matérielle. Donc, veillez à garder toujours un équilibre entre le spirituel et le matériel ce mois-ci. Arrivez à bien jongler, d'accord ? Et certains d'entre vous vont avoir tendance à faire un pas en avant, dix pas en arrière. Ne soyez pas dans cette... Ne laissez pas gagner les peurs, d'accord ? Pesez le pour et le contre. Si vous avez besoin de faire des réajustements avec une certaine personne, quel que soit le domaine dans lequel elle intervient, faites-le. Et ensuite, prenez une décision et tenez-vous à cette décision. Que cette décision soit basée quand même à la fois sur la logique et sur l'intuition. Mais je ne me fais pas trop de soucis concernant la logique pour vous, hein. Ce mois-ci, parce qu'on commence quand même par le roi d'épée, mais le côté intuitif, le côté émotionnel va être quand même secoué. Et pourtant, il a lui-même son message... Il est lui-même porteur d'un message. Pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi, cette configuration, vous allez vraiment trouver... Vous allez trouver le job, hein, ce mois-ci. En février, si vous faites les efforts nécessaires, il y a des personnes, taureau, ascendant taureau, qui vont décrocher un job et un job qui sera très bien rémunéré. Mais, par contre, le petit bémol, c'est que c'est un job... Soit c'est à court terme, soit c'est un ACDD, mission d'intérim. En tout cas, il y a des inquiétudes qui reviennent en fin de mois. Donc, l'enthousiasme, en fait, du début de la signature va être, comment dire, réduit, en fait, au fur et à mesure que vous allez arriver. Et je pense que c'est dû à des contraintes... Alors, soit des contraintes physiques concernant ce job. Peut-être que c'est un job pour lequel vous devez vous déplacer. Donc, c'est assez loin de votre domicile et du coup, il y a des contraintes d'ordre familial, d'ordre matériel. Prendre la voiture, ça occasionne des frais, etc. On a quand même un voile d'inquiétude qui se présente et on se demande si on a fait le bon choix, si c'est vraiment le job qui nous correspond. Il y a pas mal... Mais, laissez, en fait, laissez le temps au job. Laissez-vous le temps de vous installer dans votre nouveau travail. C'est le message, en fait, qui vous est donné. Du coup, maternez-vous. Laissez-vous le temps de découvrir votre nouvel environnement et écoutez-vous. Si jamais vous n'êtes pas vraiment à l'aise, sachez que vous aurez quand même une autre opportunité. Ne vous inquiétez pas outre mesure. C'est bien d'écouter votre peur, mais sachez que l'univers aussi sera là pour vous soutenir via l'archange Michael. L'univers sera là pour vous soutenir tout ce mois de février. Vous n'avez vraiment aucune inquiétude à avoir. Voilà le message que je voulais vous faire passer, amis taureaux et ascendants taureaux. N'hésitez pas à me joindre par e-mail à satiavoyance.com A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada